bonjour le saxophone partie 1 historique et approche en douceur donc le saxophone ça ceci est un saxophone alto le saxophone est un des derniers instruments de musique mécanique à avoir été inventé quelque part c'est l'instrument le plus récent sans parler de l'ordinateur évidemment ordinateur sur lequel on peut faire de la musique d'où le faible nombre de pièces écrites dans la musique classique bon instrument inventé par le génial adolphe saxe d'origine belge adolphe saxe en fait saxe il a simplifié la clarinette et donc il a ici voyez il ya une clé saxophone en fait ici on appelle ça une clé d'octave voyez une octave si je fais une note ici je n'ai qu'à appuyer ici pour avoir l'octave alors que sur la clarinette on avait une clé de quinte c'est à dire pour ceux qui ne sont pas musiciens il fallait changer le doigté quand on voulait monter dans la tessiture voyez donc il a simplifié la clarinette pour rendre pour créer un instrument un peu plus facile d'accès etc bon là le point commun avec la clarinette c'est qu'on a quand même une hanche ici qui est un roseau en fait c'est un roseau de camargue d'ailleurs toutes les hanches américaines même viennent de camargue du sud de la france et c'est pour ça que le saxophone fait quand même partie de la famille des bois même si c'est un instrument qui est un mariage de métal bon effectivement ça peut paraître étonnant mais c'est comme ça bon adolphe saxe au début il a créé bon déjà il s'est battu pour faire accepter les brevets il y en a il a déposé plusieurs il a eu il a eu les tous les astu les facteurs de clarinette qui voulait pas absolument que son brevet passe etc il a dû se battre pour que son brevet soit déposé et accepté bon au départ il en a conçu enfin il en a pensé il en a inventé une douzaine du plus grand jusqu'au plus petit maintenant actuellement il n'y en a que quatre ou cinq qui sont usités je dirais le saxophone alto bon d'accord ensuite le plus petit à plus bas enfin plus bas plus haut dans la tessiture un plus petit en taille le saxophone soprano puis le saxophone sopranino soprano alto et puis le stade au dessus c'est dire le ténor le baryton et le saxophone basse qui ce qui est quand même assez moins hésité bon voilà donc le saxophone c'est un instrument qui a été tout de suite utilisé dans le jazz et les musiques populaires que ce soit les fanfares etc et effectivement on a bon pour faire un petit peu de chronologie le jazz se l'est vite approprié dans le jazz new orleans etc et on arrive en 1923 avec effectivement ce qu'on appelle effectivement bon si vous faites vos recherches vous trouverez vous aussi on a colman hawkins qui est colman hawkins je me répète qui est un grand saxophoniste ténor qui lui a vraiment voilà il a rendu il a eu il a il a fait ses lettres de noblesse au saxophone ténor bon ciné béchette aussi a popularisé le saxophone soprano et notamment avec sa composition petite fleur bon effectivement alors le saxophone ça a été utilisé aussi dans le cirque au départ même ça se jouait avec une main il y avait saxophone qui jouait avec une main et pour les types à vélo et il jouait dans les cirques avec sur un vélo comme ça bon donc c'est un instrument vraiment de il ya très peu de pièces à part maurice ravel un petit peu chez le bizet donc il ya dans le classique à la part en bac mozart tout ça c'est c'est avant l'invention du saxophone bon alors l'apport du saxophone dans la variété et le rock a existé par exemple dans les années 80 où nous avions plein de deux je dirais de tubes ou de chansons qui ont marché dans la pop dans le rock où il y avait toujours une partie de saxophone bon maintenant ça c'est un peu perdu mais c'est vrai que dans les années 80 par exemple souvent à la fin des tubes des morceaux il y avait une partie de saxophone bon en france je parlais pas joe le taxi comme ça mais bon il y avait souvent une partie saxophone alors notamment ben même on peut dire on peut citer sony rollins qui a joué avec les running stones par exemple on peut citer le solo célèbre célèbre partie de saxophone sur walk on the wild side de l'uride partie de saxophone exécuté par ronnie ross qui était le prof attitré de david bowie parce que david bowie a voulu prendre des cours de saxophones et donc c'est un gars qui c'est le gars qui joue le saxophone baryton à la fin du morceau walk on the wild side qui s'appelle donc ronnie ross effectivement bon donc donc sony rollin c'est sur l'album tattoo you vous trouverez nous avons ensuite marcio parker bon évidemment marcio parker il a vraiment popularisé le saxophone nato dans la soul music c'est le seul qui je dirais qui tenait à james brown nous avions aussi king curtis qui était un des grands louis jordan louis jordan qui était un des premiers à populariser à faire le lien entre le rythme and blues et le jazz nous avons aussi fait la coutille malundi bongo dans ce qui est de la musique africaine dans les éthiopiques les ce qu'on appelle la musique éthiopienne le jazz éthiopien des années des années 60 nous avons beaucoup de saxophones voilà mais effectivement enfin personnellement et pour la plupart des musiciens de jazz les grands saxophonistes de jazz resteront quand même charlie parker dit le bird john coltrane dit train sony rollins dit hawk et puis bon effectivement dexter gordon puis aussi jackie mclean bon je ne vais pas en citer en cité trop mais effectivement bon voilà on dit tous les saxophonistes charlie parker effectivement je finirai par une petite blague histoire de laisser par une petite finir par une petite note d'humour histoire de ne pas rester trop sérieux une petite blague peut-être que simplement les musiciens comprendront mais peut-être pas d'ailleurs voilà c'est juste quatre saxophonistes qui sont dans une dans une pièce ils veulent changer une ampoule et et bien qu'est ce qui se passe et bien il y en a trois qu'ils chantent il y en a il y en a un qui change l'ampoule et les trois hommes se demandent ce qu'aurait fait charlie parker au moment de changer l'ampoule voilà je vous embrasse ciao